Je m'appelle Gabriela Balini, je suis suisse et je suis là en Baro-Plage depuis le 2000, ça fait 16 ans. Je me suis toujours engagée pour améliorer la santé et les conditions de la santé et de la formation. Et après, on a pensé que c'est le moment aussi, pas seulement la santé, mais de pousser un peu sur les écoles et l'éducation. Comment a-t-il voulu l'idée d'aider un peu cette... Bon, c'est surtout le maire qui nous a parlé, qui nous a accompagné ici. On a vu l'état de l'école, on a vu les élèves, on a vu les conditions qui travaillaient les enfants, mais aussi la capacité des enseignants. On voyait que ces enfants étaient très, très, bien préparés et les professeurs très engagés. On a dit, on va essayer, si on peut faire voir de pouvoir réaliser en même l'école, que c'est dans tous les droits des enfants. Ils ont le droit d'aller dans l'école et il y avait aussi des serpents qui rentraient et tout ça. C'était très inquiétant aussi pour les professeurs. La première chose qu'ils faisaient le matin, c'est voir s'il n'y avait pas des serpents dans les bidons, comme ça. Et moi, je pense que l'éducation, c'est la priorité pour avancer. La jeunesse de maintenant, c'est le futur du Sénégal. Alors, il faut vraiment pousser pour l'éducation. Voilà. Ça, c'est ce que je pense. Quels sont les objectifs de Pro-Sénégal ? A Pro-SEN, l'association Pro-SEN en bureau. Bon, c'est surtout dans l'éducation, dans l'évérément. Il y a une association bien, une équipe bien formée, bien structurée. On fait quand même qu'est-ce qu'on peut, surtout de la formation avec des partenaires dans la santé et dans l'éducation. Merci. C'est M. Daoudé Dyey, un enseignant à la retraite. Qu'est-ce pas ? On va enseigner à la retraite. On a beaucoup à Pro-SEN, depuis plus de deux ans. Donc, on a accompagné Gabi. Donc, l'association, elle est dans le domaine de la santé, le bâtiment et l'éducation et l'environnement. Ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que la mère, elle a dit qu'ils sont dans l'école. Après, ils sont venus ici, ils regardent vraiment les enfants dans les conditions. Ils sont dans les abris provisoires. Mais il a vu l'engagement de Diangle-Kat. Tu sais que Diangle-Kat, comme je le disais, c'est comme un militaire. Partout où on t'a affecté, il faut qu'on a travaillé, qu'on a travaillé, comme le tout le monde dit à sa sœur d'os. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, l'association, effectivement, elle travaille, comme je le disais, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, et dans le domaine de l'environnement. Il y a aussi, la vie sociale sociale. Il faut qu'on a travaillé, pour qu'on a travaillé. Il faut former les jeunes, parce qu'ils ont beaucoup de jeunes, ils ont fait des formations dans des écoles professionnelles, de la santé, jusqu'à ce moment, qu'on a travaillé, dans des jeunes terrains. Ils ont aussi formé, ils ont été en optique, et ils ont aussi partenariés, toutes les semaines, ils ont été en affaires au verre. Ils ont des partenaires, ils ont été en ORL, les enfants, ils n'ont pas d'entendre, ils ont été examinés, ils ont été en appareil, ils ont été en appareil, ils ont été en appareil, et ils ont été en appareil, et ils ont été en améliorer, leur langue, ils ont été en appareil, ils ont été en appareil, ils ont été en appareil, C'est ce qui est un exemple, c'est de faire évoluer la population, c'est de faire évoluer leur fille, parce que tous les jeunes, n'est citoyens de demain. Les jeunes, очку de leur famille, Je peux sortir de lui, le Président de la République, le Ministre et le Docteur. Donc, il faut qu'il s'occupe dans le milieu que je suis. Il faut qu'il s'occupe de quelqu'un d'autre. Il faut qu'il s'occupe de gérer le pays. Tout ce qu'il faut faire, Dieu peut le faire. Merci. Merci.